C'est parti pour un nouvel épisode Et aujourd'hui, pour continuer la série radio et LP1 On va parler plus spécifiquement d'antennes L'antenne c'est un truc qui est hyper important quand on fait un device Et ça peut prendre tout un tas de formes Et il y a tout un tas de choses à savoir aussi qui sont importantes par rapport à ces antennes Donc c'est ce qu'on va essayer de rapidement parcourir aujourd'hui Alors quand je parle d'une antenne, je parle d'une chose comme ça Voilà, donc ça c'est une antenne, on n'a plus trop l'habitude d'en voir Si ce n'est derrière nos routeurs wifi à la maison Mais sinon en général elles sont plutôt bien cachées Par contre c'est l'élément qui est le principal dans la communication sur nos réseaux LP1 En effet, on l'a vu, les réseaux LP1 c'est une façon de communiquer avec très très peu d'énergie Et quand vous avez très peu d'énergie, l'antenne devient un facteur Qui peut être très consommateur de cette énergie Et donc faire que votre objet communique mal Voilà, donc du coup c'est très critique Et donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on y prenne une attention particulière Alors, pour ce qui est des antennes, il faut savoir qu'on ne prend pas n'importe quoi On ne prend pas un bout de fil qu'on branche Peut-être que certains ont encore en souvenir la télé sur laquelle on arrivait de temps en temps A enfoncer une fourchette dans le connecteur pour arriver à capter la télévision Ça, ça va peut-être de temps en temps en réception Mais quand on est en émission, ça va très très mal se passer En effet, pour que ça marche bien, il faut que l'antenne soit proportionnelle à ce qu'on appelle la longueur d'onde En gros, la longueur d'onde, c'est la distance que va occuper l'onde entre le moment où elle est tout en haut et le moment où elle est tout en bas En gros, une onde, c'est quoi ? C'est la même chose que ce qu'on voit dans l'eau quand on jette un caillou Ça crée une vague Et cette vague, en fait, le pic des vagues, il y a une certaine distance Et cette distance, c'est grosso modo la longueur d'onde Alors, pour qu'une antenne fonctionne bien, surtout en émission, il faut que grosso modo elle soit adaptée à la bonne longueur d'onde Et donc, pour ça, on va avoir des tailles qui sont spécifiques Cette taille, elle est tout simplement fonction de la fréquence à laquelle on va émettre Pour ceux qui auraient fait de la cibille il y a très longtemps La longueur d'onde sur les fréquences qui sont utilisées, qui sont 25-27 MHz C'est 11 mètres Donc ça veut dire qu'on a plutôt des très grandes antennes Et en fait, plus on va être bas dans les fréquences, et plus l'antenne va devoir être grande Quand on est dans du 868 MHz, on est sur une longueur d'onde qui fait 34,5 cm Et si on monte dans les hautes fréquences, comme le Bluetooth ou le Wi-Fi par exemple On a des fréquences qui sont de 2,4 GHz Et des longueurs d'onde qui sont d'autant plus petites, puisqu'on est sur du 12,5 cm de longueur d'onde Alors vous allez me dire, quand je vous ai montré cette antenne-là Qui est une antenne qui est taillée pour les LPWAN sur du 868 MHz Soit elle fait 34,5 cm, et dans ce cas-là je suis un géant Soit je vous ai arnaqué quelque part Et en fait je ne vous arnaque pas, et je ne suis pas un géant non plus En fait, les antennes ne doivent pas forcément faire exactement cette taille-là On peut utiliser des longueurs qui sont des demi-ondes Donc la moitié de la longueur d'onde Ou des quarts d'onde, donc qui sont le quart de longueur d'onde On obtient des résultats en performance qui sont aussi tout à fait corrects Donc là, on est plutôt sur une antenne qui doit être une demi ou un quart d'onde On est plutôt un quart d'onde Et qui va répondre à cette fréquence-là Par contre, ce qui est important, c'est que cette antenne-là Même si elle fait un quart de la longueur d'onde Il faut qu'elle fasse très précisément un quart de la longueur d'onde Pour qu'elle puisse résonner correctement Et donc permettre d'avoir le maximum de puissance qui ressorte de cette antenne Alors, cette antenne, vous allez me dire Je vous ai dit, c'est une antenne, elle est adaptée pour le 868 Elle est bien taillée, elle fait sans demi ou sans quart d'onde Ok, c'est super Mais si on veut mettre ça dans un petit objet connecté Ça va poser un problème Donc là, on a une antenne, on va dire Qui est plutôt assez optimum Dans le sens où elle prend la place dont elle a besoin Elle va être extérieure, on verra pourquoi Mais c'est intéressant quand elle est assez loin des boîtiers d'électronique qui est dedans Voilà Et voilà, mais par contre, elle va prendre une taille pas possible Alors, on va trouver d'autres antennes Parce que finalement, ce fil Parce qu'une antenne, c'est un fil Qui fait dans les 8 ou 16 cm Ce fil-là, on peut le mettre de différentes façons Là, on est dans la façon la plus efficace C'est-à-dire que le fil est tout droit à l'intérieur de l'antenne Ça, c'est un avantage, c'est que globalement, ça va nous faire une antenne Qui marche à peu près de la même façon Tout autour d'elle Donc une antenne qui est très peu directive Mais qui va être omnidirectionnelle Et qui va être de bonne qualité Mais qui est trop grosse Donc du coup, on peut aller chercher des antennes très très différentes Et dans les objets connectés, on va trouver des types d'antennes Qui sont très différentes et qui répondent au besoin Là, j'ai un autre exemple Ça, c'est une KeyApp Sigfox Donc avec une antenne qui est aussi plutôt d'assez bonne qualité Où là, on voit qu'en fait, cette antenne C'est toujours le bout de fil Qui doit toujours faire ses 8,6 cm Mais cette fois, qui est entourée Voilà, en serpentin Je n'ai pas le terme exact Entourée en serpentin Et qui donc va être beaucoup plus compact Et va permettre toujours de faire la bonne taille Et donc de fonctionner correctement Donc cette antenne a des chances d'être un peu moins performante Que celle qu'on a vue précédemment Mais on va essayer de s'en approcher au maximum Et on a une antenne qui est beaucoup plus compacte Alors on peut avoir des choses très différentes Voilà, ça c'est une antenne Où, en fait, c'est une trace de PCB Qui fait le tour de l'antenne Et donc on a une antenne qui est enroulée autour d'un PCB Pour ça, c'est aussi assez rigolo comme antenne Et ça peut être assez efficace On a d'autres catégories d'antennes Qui sont ce qu'on appelle les antennes PCB Donc là, c'est une antenne, en fait, qui est On ne voit peut-être pas trop bien à la caméra Mais c'est une antenne qui est dessinée sur le PCB Sur le circuit imprimé Donc ça, c'est un autre type d'antenne On va retrouver toujours la même taille On va faire des serpentins, cette fois, en deux dimensions Par rapport à celle que j'ai montrée précédemment Et on va garder cette longueur Qui va bien pour avoir un résultat globalement efficace Donc voilà Enfin, on va trouver des antennes qu'on appelle des antennes céramiques Donc ça, c'est une antenne que j'aime beaucoup La antenne Vichy qui marche plutôt pas mal Des antennes céramiques Donc là, on va avoir un système qui va résonner dans la céramique Et qui va plutôt pas trop mal fonctionner Alors, si on pousse plus loin On peut avoir des antennes en 868 qui sont toutes petites Là, ça ne va peut-être pas très bien se voir à la caméra Ici, là, je vous présente Il y a cinq antennes dans cette petite boîte C'est une antenne qui fait un centimètre de long Qui est une antenne céramique aussi Donc cette antenne là, c'est une durte a priori Cette antenne là, c'est aussi une antenne qui est sur 868 MHz C'est une antenne qui va résonner sur cette fréquence là Par contre, vous voyez que sa taille est beaucoup plus compacte Et donc, il ne faut pas s'attendre non plus au même résultat Entre la première antenne que je vous ai montré Qui était assez grande Et cette toute petite antenne là Donc quand on va choisir une antenne On va faire un compromis entre la performance radio Que l'on souhaite, d'une part Et la taille que va faire l'antenne de l'autre part De façon à l'intégrer correctement ou non dans l'autre objet Une autre caractéristique importante d'une antenne C'est qu'une antenne, c'est un dipôle C'est-à-dire qu'à la fois, on a un signal électrique, on va dire positif Qui traverse l'antenne Mais à la fois, on a en opposition de l'antenne Un signal de masse qui va être aussi très critique C'est-à-dire, si on prend un circuit comme celui-ci Mon antenne n'est pas uniquement composée de la partie qui est ici et qui est visible Mais le plan de masse qui se situe sous mon antenne A aussi une importance pour que cela fonctionne Ce qui veut dire que plus l'objet est petit Plus l'antenne que l'on va mettre va être petite Mais aussi souvent, plus le plan de masse que l'on va avoir à disposition va être petit Ce qui fait qu'il est assez difficile de faire des tout petits objets avec une très bonne radio Alors que c'est beaucoup plus facile Si vous avez la possibilité d'avoir un grand plan de masse Une méga grosse antenne A priori, ça va mieux se passer Donc il y a une certaine complexité quand on veut fabriquer des objets Surtout des objets qui sont compacts A arriver à avoir une radio qui soit d'une qualité surperformante Le facteur important d'une antenne Le gain qu'elle va apporter Alors quand on parle de gain, souvent il ne s'agit pas de gain Mais il s'agit plutôt de perte C'est-à-dire finalement, quand on va envoyer de l'énergie dans l'antenne Combien il va réellement y avoir d'énergie qui va être rayonnée à la sortie de cette antenne Si l'antenne est une antenne qui propose un gain Potentiellement, en résonnant, elle aura amplifié l'énergie qui aura été apportée Et on pourra augmenter la puissance en consommant moins d'énergie Forcément, sur des petites antennes, en général, on a plutôt l'effet inverse C'est-à-dire qu'une partie de l'énergie est perdue, n'est pas transmise par l'antenne Dans ce cas-là, on a un gain qui est négatif, ce qui est souvent le cas Ce qui veut dire qu'on est obligé de mettre plus d'énergie en entrée de l'antenne Pour compenser ce qui est perdu Alors ça, ça nous amène à un deuxième thème Qui est cette notion d'énergie Que l'on peut traduire de deux façons différentes On peut la parler d'énergie transmise en milliwatt C'est ce qu'on a vu précédemment Quand on parlait de Sigfox ou de LoRa, en tout cas de la bande de 868 MHz On expliquait qu'il fallait une transmission qui était autour de 25 mW Ces 25 mW, on a aussi potentiellement évoqué le fait Qui correspondent à une puissance de 14 dB Donc on a deux unités qui sont utilisées Les mW et les décibels Le décibel est l'unité qu'il a plus souvent utilisée C'est comme ça qu'on exprime la sensibilité Et c'est souvent aussi comme ça qu'on exprime la puissance qui nous intéresse Ce qu'il faut comprendre dans le système des dB C'est que l'échelle n'est pas du tout la même que celle des mW L'échelle des mW est une échelle tout ce qui est plus linéaire et habituelle Alors que les dB sont une échelle qui elle est exponentielle C'est à dire que la puissance double tous les 3 dB Ce qui veut dire, grosso modo, que si 25 mW est égal à 14 dB Ça veut dire que 12,5 mW est égal à 11 dB Alors ça, ça vous donne une petite idée de ce qui reste de puissance Quand on parle d'un budget de transmission Dans les LP1, qui est autour de 160 dB de budget C'est à dire que vous avez des stations qui captent des messages Autour de moins 146 dB Donc sachant que tous les 3 dB vous divisez par deux la puissance Vous étiez parti à 25 mW A la fin, quand vous arrivez à moins 146 dB On peut dire qu'il reste pratiquement plus rien Donc maintenant que vous maîtrisez les questions autour de l'antenne La notion de dB et la notion de puissance On va rentrer dans une autre notion qui est très importante Quand on fabrique un objet connecté Qui est l'adaptation de l'antenne Avec le circuit que l'on a créé Donc voilà la fin de ce premier volet qui concerne les antennes On a parlé avant tout des types d'antennes De la taille qu'elles devaient faire De l'impact que ça pouvait avoir De grosso modo leur mode de fonctionnement Et l'adaptation dans des objets On va avoir un deuxième chapitre Qui va très bientôt arriver Et dans ce deuxième chapitre On va parler de l'antenne à l'intérieur de l'objet connecté Et la façon dont celui-ci va pouvoir correctement ou non rayonner Et comment arranger les choses